On écoute Augustin Cabouillard. Pour payer leurs cautions, c'est moi-même qui ai payé leurs cautions. L'argent des campagnes, j'ai donné à ces députés-là. Pourquoi on ne parlait pas de corruption à cette époque-là ? Cette motivation, c'était pour les obliger à élire le candidat UDPS. Ces gens-là étaient élus sur quelle liste ? Et vous allez m'interdire de ne plus les motiver. C'est interdit par la loi de motiver mes propres députés en moi. Vous aurez dû les motiver après l'élection. Non ! Est-ce que vous, vous connaissez mon agenda ? Puisque je peux le faire quand je veux. Ce sont les candidats indépendants. C'est eux qui n'avaient pas de députés qui vous disaient que non, nous, nous allons intervenir, nous allons faire, nous allons faire. Il n'y a pas eu de corruption. Mais pourquoi c'est-à-dire qu'ils ont été saisis ? On va nous resituer nos biens. Les gens étaient entraînés dans les discours comme vous développez là. Ça ne passera pas. On va utiliser la clamaire publique pour justifier la saisie de ces étoiles-là. On va nous prouver en quoi c'est la corruption. Nous irons devant les juges qu'on nous prouve qu'ils prennent leurs avocats, qu'ils nous disent que non, c'est une corruption. Mes députés avaient refusé la correction auprès des candidats indépendants. Et j'ai voulu montrer à mes députés aussi que, comme vous avez honoré les partis, comme vous avez tout rejeté, moi aussi je suis en mesure de vous honorer à mon tour. Et vous avez eu l'argent haut pour payer tous ces véhicules ? Ça, ça devient encore une autre question. On vous a dit qu'on a cassé la banque quelque part, on a volé l'argent. Quelqu'un ne peut pas donner un crédit ? Nous avons négocié un crédit. Qui va éponger l'ardoise ? Donc qui va payer ses crédits ? Ça, ce n'est pas votre problème. Augustin Kabouia, secrétaire général de l'UDPS de son côté.